bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit et aujourd'hui nous allons parler de nos bases de données musicales oui sur votre ordinateur vous avez forcément des fichiers l'intégral des beatles l'intégral des pink floyd l'intégral de gims ou pourquoi pas eh bien le plaisir d'avoir le meilleur d'haya nakamura je regarde le dossier vide ça alors on m'a gagné un peu on rigole évidemment bon en tout cas pour gérer tous vos fichiers audio vous avez un logiciel tout simple qui va vous aider à mettre à l'intérieur des étiquettes pour mieux les classer par exemple vous savez quand vous ouvrez un fichier audio on va prendre un exemple tout simple je prends un fichier comme par exemple on va prendre je ne sais pas eu un vieux dossier news tiens par exemple on va attendre deux secondes qu'il trouve qu'il le travaille et qui recense tous les fichiers qui sont dedans évidemment ça traîne toujours quand on fait la démo internet heureusement ça devrait pas trop trop traîner non plus voyez ne répond pas wow super pour la démo bon bref quand vous avez un fichier mp3 ça y est on y est eh bien on peut faire un simple clic droit d'accord et à partir de là normalement je sais pas ce que fait mon ordinateur aujourd'hui mais il n'est pas très en forme eh bien vous avez la possibilité d'avoir ici propriété d'accord donc quand vous ouvrez la propriété vous avez bien ici le nom du fichier tel que vous le voyez dans windows mais vous pouvez rajouter des informations supplémentaires vous allez dans tags par exemple et ici voyez par exemple l'année a été rajouté de la notation c'est dire dire si vous aimez ce titre ou pas ça n'a pas été rajouté mais voyez vous pouvez rajouter le nom du compositeur le nom du chef d'orchestre etc etc bref vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses donc c'est à ça que va servir ce logiciel c'est un logiciel qui travaille donc sur différents formats de d'encodage il n'y a pas de souci et bien sûr il travaille aussi sur différents formats de fichiers par exemple le fameux mp3 le OGG qui est un format libre et gratuit bien évidemment ou encore le m4a que vous utilisez sûrement si vous utilisez du son que vous enregistrez sur votre smartphone voilà parce que c'est la tendance du moment d'accord donc voilà ça gère un petit peu tout ça donc on va tout simplement pouvoir faire download ici vous avez le choix soit vous prenez en 32 bits soit en 64 bits ça dépend de votre ordinateur mais comment diantre dois-je faire cela et bien pour savoir c'est très simple vous avez windows 11 par exemple et bien je vous dis vous cliquez droit ici sur le menu démarrer vous avez donc un menu ici vous cliquez sur système et hop regardez ici il vous dit système 64 bits magnifique n'est ce pas parfait donc moi j'ai un 64 bits vous n'avez pas vous de 64 bits ou vous ne savez pas vous avez peut-être un windows 7 windows 8 windows 10 et vous dites zut ma z comment dois-je faire et bien vous allez vous avez tous un champ de recherche depuis windows xp me semble-t-il et bien vous tapez système écrit en français donc comme ça et vous allez tout simplement pouvoir après accéder aux paramètres systèmes et donc avoir la même information que moi dans le doute dans le doute prenez 32 bits ça marche sur les deux fonctions normalement sur les deux versions nous on va prendre 64 bits on va attendre qu'il nous propose de téléchargement ça va prendre quelques instants ça y est c'est fait on peut cliquer ici on dit qu'on veut bien enregistrer sur le disque dur c'est super rapide c'est cool maintenant on va aller dans téléchargement on va retrouver notre dossier ici on va tout simplement pouvoir double cliquer dessus ici je lui dis exécuter voilà ici je lui dis que je veux bien ici j'accepte ici on arrive sur un petit menu tout simple et efficace qui nous dit est ce qu'on veut une installation classique ça tombe bien c'est ce qu'on veut faire mais on peut aussi faire une installation portable alors qu'est ce donc que cela mort bleu et bien pas de souci nous allons vous expliquer ici dans cette vidéo l'incroyable succès des portables installation en gros qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement que quand vous cliquez là vous allez faire suivant et au lieu de l'installer sur l'ordinateur ça va l'installer dans un dossier ce dossier vous le copier sur une clé usb et même sur un ordinateur windows qui n'aurait pas et qui n'aurait jamais installé ce logiciel et bien vous allez mettre votre clé usb dessus double cliquer sur le programme et il va s'ouvrir et fonctionner peu importe le système c'est génial c'est l'installation portable nous on va faire l'installation simple normal standard utilisation habituelle je clique sur oui ici je vais laisser toutes les données voilà on va laisser tout ça on va faire suivant installer tout ça on va laisser faire ça va prendre quelques instants normalement ça devrait pas trop long bing ça y est comme c'est un logiciel gratuit et le développeur dit bah si vous voulez un pour boire un petit café ou une petite mousse pourquoi pas et bien si vous voulez donner un petit peu d'argent n'hésitez pas voilà ça fait toujours plaisir aux développeurs parce qu'ils font ça gratuitement déjà pour leur plaisir et pour notre plaisir et puis en plus ils font des outils qui sont souvent aussi bien voire même mieux que les trucs pro et enfin et bien souvent ils ont aussi un site internet et un site internet même si c'est facile à faire ça coûte pas bien cher il faut quand même payer l'hébergement et le nom de domaine tous les ans donc ça coûte une cinquantaine d'euros par an et donc voilà si on peut les aider c'est déjà ça mais c'est pas une obligation vous cliquez sur suivant et puis sur fermer c'est noté une fois que c'est fait vous avez normalement un nouveau programme donc vous pouvez taper mp3 tag voyez il est ici à ce nouveau programme vous pouvez l'ouvrir il s'ouvre ici c'est magnifique n'est ce pas et là vous avez bon bah moi il va m'ouvrir un fichier puisque je l'avais déjà le programme donc il m'ouvre un fichier dans lequel j'avais déjà des infos d'accord qui est une news ici ok donc ici on retrouve le fameux eric cantona que je vous ai ouvert tout à l'heure d'accord donc nous ce qui nous intéresse ici maintenant et bien c'est tout simplement de pouvoir retrouver et modifier les informations que l'on veut d'accord donc par exemple eh bien vous avez ici un mp3 alors je vais en prendre un qui est libre de droit comme ça on va pouvoir renseigner les informations dedans donc on va aller dans non pas ici on va aller dans échanges vm par exemple dans mp3 par exemple et ici tiens hop j'ai un mp3 donc je vais le mettre ici tout simplement on peut le glisser voyez et ici par exemple on voit que il est écrit comme ça de cette manière là et que j'ai aucune information à l'intérieur d'accord donc on va aller renseigner tout simplement donc dans un premier temps ici moi par exemple je vais laisser un espace parce que j'aime bien quand la présentation est comme ça alors quand je modifie si le nom du fichier ça va modifier sur windows d'accord directement si je clique sur entrer par exemple voyez que maintenant hop automatiquement il a modifié ensuite ici par exemple moi ce qui m'intéresserait eh bien c'est tout simplement de lui mettre quelque chose de plus lisible pour que je puisse le retrouver facilement voilà hop au passage je remercie ce groupe parce que je me sers souvent dans les démos que je fais sur internet de ce titre là qui est libre de droit et gratuit donc voilà je remercie ce groupe de le mettre à disposition il me permet de faire eh bien de des petites démos tout ça voilà merci à eux donc ici maintenant admettons que je veuille donc l'écouter je peux l'écouter il n'y a pas de souci bien sûr je double clique dessus et si vous avez tout un tas d'options pour mettre le nom en majuscule en minuscule ou pour tout simplement renseigner les tags alors ce qui peut être intéressant par exemple voyez que là dans mes tags actuellement j'ai absolument rien d'accord donc là moi je vais faire un petit clic droit ou plutôt je vais cliquer dessus gauche d'accord et ici vous avez des options qui peuvent soit mettre le nom des tags si vous avez déjà des tags dedans et un mauvais nom de fichier dans le nom de fichier donc remplacer ou eh bien vous pouvez faire l'inverse prendre le nom de fichier et écrire déjà les tags à l'intérieur du coup eh bien ça va nous faire gagner du temps et ici donc il va nous proposer différentes choses comment est ce que est formé notre fichier par exemple ici moi j'ai le nom de l'artiste tiré le nom du titre d'accord et là je vois que par défaut il m'a mis le nom de l'artiste ensuite le nom de la piste enfin la piste le par exemple piste 1 piste 2 piste 3 et puis enfin le nom du titre d'accord moi je veux pas de ça je veux ça donc je clique comme ça d'accord hop et là vous voyez que il a bien retrouvé il nous met un exemple et comme ça on voit si c'est bon ou pas si vous voulez plus d'informations vous pouvez cliquer ici et vous dites par exemple après j'avais le nom de l'album ça dépend comment est formaté en fait votre fichier d'accord donc là c'est vous qui choisissez un petit peu de la manière dont vous voulez que ce soit vous expliquer en fait comment le nom du fichier est construit une fois que c'est fait lui va retrouver automatiquement les bonnes informations d'accord donc là je vais cliquer sur ok et voyez hop il m'a renseigné les noms des fichiers ok vous avez aussi plusieurs possibilités comme faire un petit clic droit ici et ajouter une pochette alors moi ici j'ai pas de pochette donc je vais pas la mettre mais vous pouvez donc renseigner des tas d'informations vous pouvez même faire un petit clic droit ici voyez et vous pouvez personnaliser pour rajouter des tags comme vous le voulez il ya plein d'options je vous laisse le faire c'est en français aussi envoyez que le logiciel est en français donc vous allez pouvoir fouiller chercher et faire votre chose vous pouvez même automatiser certaines tâches grâce à notamment à ce genre de choses voyez vous avez des ce qu'on appelle des actions rapides quand vous avez dans action rapide par exemple casse casse conversion d'accord hop là il a choisi automatiquement des choses d'accord on peut aussi le faire comme ça par exemple aller dans action rapide choisir ce qu'on veut donc casse conversion par exemple ça veut dire qu'il va changer la case quelle case il veut changer par exemple la case artiste je veux qu'il écrive en majuscule d'accord ce qui n'est pas le cas ici je clique dessus et hop voyez qui m'a remis le nom ici en majuscule après moi je peux très bien rebasculer du tag vers le mp3 pour changer mon nom de fichier sur windows donc là il vérifie bien qu'effectivement les données soient bien dans le bon sens je fais comme ça et j'ai ici mon nom qui a changé automatiquement d'accord voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer évidemment ça pourrait prendre des heures de vous montrer toutes les possibilités mais je pense que c'était quand même plutôt amusant de vous montrer cela et si vous avez des questions supplémentaires hop n'hésitez pas vous pouvez les poser en commentaire pensez à vous abonner pensez à liker cette vidéo pour encourager cette chaîne et pour le permettre à plus de gens de la voir à tout bientôt sur simple et gratuit c'était gaël ciao